Qu'est-ce que l'on appelle les évaluations communautaires ? C'est-à-dire que les communautés, de façon participative et inclusive, participaient à l'identification des problèmes d'eau potable, des problèmes d'hygiène, des problèmes d'assainissement. Sur la base de ces problèmes identifiés, les solutions étaient proposées. Donc, ce qui nous revient à la deuxième étape, qui est l'étape de la planification du changement. À partir des éléments identifiés, des solutions proposées, donc les communautés elles-mêmes planifiaient, n'est-ce pas, leurs activités pour les mettre en œuvre. Alors, la mise en œuvre du plan d'action élaboré, c'est la troisième étape, n'est-ce pas, de la stratégie. Ensuite, il y a, comme quatrième étape, les apprentissages et les partages d'expérience entre différentes communautés. Il s'agit d'aller apprendre chez l'autre ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et en vue de rectifier ce que nous, en tant que communauté chez nous, c'est ce qui ne marche pas en plus d'améliorer cela. La cinquième étape, ça c'est l'évaluation des progrès. Cette évaluation des progrès se fait au bout d'une année, chaque année, on fait une évaluation pour voir est-ce que l'assainissement est en train de progresser au sein de la communauté. Et cette évaluation, elle est externe, qui est réalisée par le service de l'assainissement, le service de la santé et le service de développement social. Ensuite, la cinquième étape, qui ressemble un peu à la certification, c'est ce qu'on appelle la célébration des performances. C'est-à-dire qu'à la suite de l'évaluation, si au niveau de la communauté, il est senti qu'il y a eu des progrès depuis la certification jusqu'au bout d'une année, alors on célèbre cet événement. Cet événement peut être certifié au niveau de la communauté. Mais en dehors de ça, ce qui est important, c'est que dans une et même commune, les villages sont mis en compétition à travers un concours qu'on appelle le concours village propre. Et à l'issue de ce concours, le maire peut célébrer les performances des trois premiers villages. Et la célébration peut avoir lieu soit dans le premier village ou bien dans le chef-lieu de la commune. Et je pense qu'aujourd'hui, même au Mali, nous sommes encore dans ce processus et on est en train d'expérimenter le concours village sur l'ensemble des régions qui font la TPC au Mali. Donc, au lieu que ce soit des concours communaux seulement, non, communaux, régionales et nationaux. Donc, de telle sorte qu'à un moment donné, au bout de l'activité, nous allons remercier, il y aura des villes d'actualité premiers au niveau de la commune. Ensuite, au niveau du district sanitaire qu'on appelle CERC, il y aura les premiers. Et au niveau de la région, ou ce que certains appellent province, il y aura aussi les premiers. Au niveau national, on aura le premier village et le plus propre. Donc, ça, ça va permettre de booster l'assainissement au niveau de nos communautés. Sous-titrage Société Radio-Canada